Les relations entre Moscou et Alger, une histoire complexe d'amour et de tension. Les relations entre les militaires algériens et les russes ont une longue histoire, qui remonte à la guerre d'indépendance et qui se poursuit jusqu'au voyage récent du président Tebboune. Contrairement à une idée reçue, les relations entre Alger et Moscou n'ont pas toujours été cordiales. Initialement, l'Algérie s'était rapprochée des positions non alignées de la Yougoslavie et cherchait à maintenir de bonnes relations avec les deux camps. L'URSS n'a soutenu la révolution algérienne que tardivement, car Khrouchtchev souhaitait ménager le général de Gaulle et le conforter dans sa voie. Ce n'est qu'environ en 1960 que Moscou a reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, et qu'une coopération a commencé, notamment dans les domaines militaires et du renseignement. Cela a donné lieu à la première génération de marins, d'aviateurs et d'officiers supérieurs de l'armée nationale populaire, ainsi qu'aux premières promotions des services de renseignement de l'Algérie indépendante. Une promotion, appelée tapis rouge, amène inclus l'encadrement de la sécurité militaire, qui a perduré jusqu'aux années 2000. Dans les années 1970 et 1980, la relation entre l'Algérie et l'URSS s'est clarifiée. L'armée algérienne a opté pour le modèle du pacte de Varsovie afin de se construire un système de défense sans risque de rupture des approvisionnements, contrairement aux États-Unis qui utilisaient souvent l'armement comme un instrument de sanction politique envers leurs alliés du tiers-monde. Trois axes majeurs sont apparus dans la relation L'excellence des relations entre les deux armées dans les domaines de la formation et de l'équipement Le refus systématique de l'Algérie d'accueillir une base militaire soviétique sur son territoire, malgré l'insistance de Moscou Les achats d'armes par l'ANP au complexe militaro-industriel soviétique ont perduré après l'effondrement de l'URSS Cependant, les services de renseignement algériens ont pris leur distance avec le KGB à l'époque La sécurité militaire privilégiait les relations avec la France et la gestion de la nationalisation du pétrole Les conflits au Moyen-Orient, l'affrontement ouvert entre la sécurité militaire et le Mossad, ainsi que la guerre d'Afghanistan ont également nuit au lien entre Algériens et Soviétiques Néanmoins, après les attentats du 11 septembre 2001, les services algériens ont cherché à se rapprocher de la DST en France et de la CIA En 1995, Poutine a saisi l'opportunité du départ du général Mohamed Medyenne, alias Toufik, puissant patron du département du renseignement et de la sécurité, DRS, pour renouer les liens avec l'Algérie La visite en janvier 2018 en Algérie de Nikolai Patrushev, patron du conseil de sécurité de la Fédération de Russie et coordinateur de ses services de renseignement, a marqué le début d'un renouveau dans la coopération entre les deux pays Suite à cette visite, des efforts ont été faits dans les domaines de la formation, de la mise en place d'une base de données communes, de l'échange d'informations et de l'unification des procédures La Russie cherche des alliés sur les nombreux fronts qu'elle ouvre en Afrique, notamment à travers le travail de Wagner en Centrafrique, au Soudan, en Libye et au Mali, tout en renforçant sa présence en Syrie Plusieurs personnalités politiques russes ont joué un rôle important dans la réconciliation entre les deux pays, notamment Valentina Madvianco, présidente de l'Assemblée fédérale de Russie Alexander Mikhev, responsable des ventes d'armes à l'Algérie, et Dmitry Chouagaev, directeur du Service fédéral de coopération militaro-technique Ce rapprochement politique atteindra son point culminant en 2020 avec l'invitation officielle d'Abdelkader Ben Salah, alors président par intérim, aux cérémonies du 75e anniversaire de la victoire à Moscou Cependant, la question épineuse du gaz crée des tensions entre l'Algérie et la Russie L'Algérie est devenue un concurrent, voire un ennemi, aux yeux des Russes dans le domaine du gaz De les années 1970, l'Algérie est présente sur le marché du gaz et a investi dans la liquéfaction et les gazoducs reliant l'Europe à l'Afrique, ce qui menace les intérêts russes La récente proximité entre l'Algérie et l'Italie ainsi que les promesses de livraison accrue de gaz à ce pays affaiblissent la position de la Russie dans son bras de fer avec l'Union Européenne Cela crée des désaccords entre l'Algérie et la Russie, notamment en ce qui concerne la présence russe en Libye, le soutien du président Tebboune à la Turquie dans le conflit libyen et la présence de la société Wagner au Mali De plus, l'Ukraine est un autre sujet de tension avec la Russie L'Algérie n'a jamais reconnu la souveraineté russe sur la Crimée et abrite toujours une ambassade ukrainienne Alger se retrouve ainsi confronté au choix difficile de répondre aux sollicitations de la France, de l'Italie et des États-Unis tout en consolidant ses relations avec la Russie et en rejoignant une économie mondiale alternative avec les BRICS Le président Abdelmadjid Tebboune devra prendre des décisions importantes après sa visite à Moscou à la fin de l'année pour gérer ses différentes tensions et définir l'orientation future des relations entre l'Algérie et la Russie le courant de l'actualité algérienne